Professeur Fatou Soussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue, directrice de l'Institut du genre et de la famille. Alors, professeur, comment peut-on s'expliquer aujourd'hui l'attitude de certains Sénégalais face à la pandémie du coronavirus qui fait des ravages dans le monde? L'on a vu, par exemple, ce vendredi, des regroupements de personnes se révoltant contre l'interpellation d'imams qui ont bravé l'interdiction de l'autorité de tenir la grande prière. Oui, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous qu'il y a eu le vieil accident dans les années 80 et le premier réflexe a été le déni, de dire que cela n'existe pas, cela ne peut pas nous arrêter. Parce que les Sénégalais, généralement, il leur faut voir quelque chose de concret. Le virus est quelque chose qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas encore vu des morts à la pelle comme on l'a vu en Italie et dans d'autres pays. Mais avec le temps, ils finiront par y croire. De toute façon, pour le moment, certains commencent à y croire parce que la sensibilisation commence à faire son effet. Les gens acceptent que la maladie, la deuxième phase, après avoir nié l'existence de la maladie, maintenant les gens acceptent que la maladie existe. Mais certains pensent que par des prières, ils peuvent se protéger. que par rapport à leur croyance, par rapport à leur confrérie, ils ont une protection divine. Et pour ce qui concerne la révolte contre certains imams, la majorité des zones concernées ont quand même respecté cela. Évidemment, quand il y a une ou deux ou trois mosquées qui se rebellent avec les masses médias, cela fait en tout cas un grand bruit. Mais peu importe, ça veut dire que cet imam qui a bravé les interdictions, c'est par rapport à sa foi. Parce que comme pour le VIH Sida, la question de cette maladie renvoie à la mort. Et la mort, c'est la question de la croyance. Et à partir de ce moment, certains pensent que la mosquée est le lieu de protection le plus sûr. Mourir même dans une mosquée, parfois, est peut-être une bénédiction divine pour certains. Donc, le système de représentation qu'ils ont de la religion et de la prière du vendredi font que ces personnes-là pensent qu'ils peuvent braver tous les interdits possibles. Mais c'est des réactions normales. Je crois qu'on peut connaître, qu'on a connu dans d'autres pays. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec cette situation-là, les gens pourront prendre raison. Surtout quand les guides religieux donnent l'exemple en leur demandant de ne pas y aller. Certains guides religieux l'ont fait. On demandait de sous-soir à cette prière du vendredi. Il y a quelques cas qui sont encore là. Mais je pense que le prochain vendredi, on en arrivera peut-être à une situation meilleure. Il ne faut pas s'alarmer, à mon avis, pour cela. C'est tout à fait normal. Dans les réactions humaines, à chaque fois que de nouvelles propositions se mettent en place, il y a des résistances sociales. Mais les résistances-là vont être vaincues au fur et à mesure qu'on avance dans cette maladie. Selon notre mode de vie, professeur, basé sur le contact, pensez-vous que le Sénégalais peut en arriver à respecter toutes ces mesures édictées par les spécialistes, à savoir éviter tout contact physique, par exemple, et même observer le confinement ? On n'est pas les seules sociétés au monde qui vivons de cette manière. Vous avez vu, l'Italie, c'est une société plus ou moins proche de ce que nous faisons, où plusieurs générations cohabitent ensemble. Maintenant, ils font beaucoup de fêtes. Vous avez entendu aux États-Unis, toute cette famille décimée, plus ou moins, à cause de cette maladie, après une fête. Maintenant, ici, comme je vous dis, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire, face à la mort, en réalité, il y aura un source. L'instinct de survie est supérieur à toute forme de conviction et de croyance. Et les Sénégalais, quand ils se rendront compte qu'ils sont acculés, ils l'accepteront. Maintenant, quand on dit le confinement, ça ne veut pas dire ne pas être en contact avec personne. Il s'agit d'arrêter la chaîne de transmission, en évitant le grand regroupement. C'est cela qu'on vous dit. Donc, que les gens restent chez eux, dans leur famille. Si personne n'entre dans la famille et ne sort, ça ne se pose pas. Maintenant, c'est un peu plus difficile pour des sociétés comme les nôtres. Ce qui fait que la chaîne de rupture de la transmission, il va voir quels sont les niveaux de rupture qu'il faut observer. Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est le quartier ? Est-ce que c'est la ville ? Etc. Je pense que les spécialistes qui travaillent sur ces questions, au fur et à mesure, pourront nous rédicter pour qu'on puisse savoir quel est le meilleur choix que nous devons faire pour arrêter cette chaîne de transmission parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quels rôles peuvent jouer ? Vous l'avez évoqué tantôt, les chefs religieux et autres régulateurs sociaux aussi dans ce combat contre le coronavirus. Ils ont un rôle déterminant. À partir du moment où, au Sénégal, on a plusieurs centres de pouvoir. On a des pouvoirs familiaux, des pouvoirs communautaires. Et aujourd'hui, c'est les guides religieux qui concentrent entre leurs mains un certain nombre de pouvoirs sourds des communautés. Malheureusement, chaque guide religieux n'a pas un pouvoir sur l'ensemble du Sénégal, sur toutes les collectivités. Seuls les chefs de l'État ont un pouvoir sur l'ensemble des communautés du Sénégal. Mais si chaque chef religieux s'adresse à sa propre communauté et joue le rôle modèle sur ces questions, certains l'ont fait. On les a vus en train de se laver les mains, comme l'a fait le chef de l'État. Donc, leurs communautés vont suivre. Si demain, ils élèvent la voix pour dire « ne faites pas ceci », ils le feront. Maintenant, la difficulté aujourd'hui au Sénégal, c'est que là où on en est avec les chefs religieux, le pouvoir n'est pas aussi central qu'on le croit. Parce que la fonction du pouvoir dans le système religieux, quel qu'il soit au monde, fonctionne sous forme de pyramide. C'est-à-dire que le fondateur avait le pouvoir absolu. Mais au fur et à mesure qu'on descend les fils, les petits-fils, le pouvoir devient un pouvoir partagé, même s'il y en a un qui symbolise ce pouvoir. Et à partir de ce moment, l'autorité religieuse se trouve dans une position où il doit négocier pour conserver la cohésion de son propre groupe. Et c'est ça qui explique parfois les difficultés qu'une communauté puisse tout de suite décider. Même s'il est le guide religieux, il doit lui-même se concerter avec ses frères, ses oncles, ses neveux, etc. En tout cas, les autres centres du pouvoir sont dans la confrérie. C'est ça aussi la complexité. C'est agi justement de reporter ou d'annuler certaines manifestations à caractère religieuse. Oui, voilà, c'est ce que je vous dis. Parce que même si on est le guide de la communauté, dans la communauté, il y a des sous-groupes qui ont du pouvoir au sein de leur communauté. Et c'est très difficile pour le pouvoir au sommet parce qu'il doit sauvegarder la cohésion de sa propre communauté qui est une pluralité de pouvoir. Et je pense que c'est ça la situation actuellement du Sénégal. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les semaines à venir, on va arriver à une position plus homogène. D'autant plus que je pense que le halif, un des halifs, les halifs ont donné quand même à l'État du Sénégal, c'est à l'État de décoder le message de ces halifs qui leur ont remis en fait le pouvoir en leur disant « Nous attendons vos directives ». Quand le halif de Mouït donne 200 millions en disant que maintenant on est là derrière le chef de l'État, c'est au pouvoir au président de la République, c'est au pouvoir politique aujourd'hui de décoder ce message du pouvoir religieux pour prendre le devant parce qu'ils sont prêts aujourd'hui à accepter ce que le pouvoir politique leur propose. En tout cas, c'est la lecture que je fais, c'est comment moi je décode les pratiques et les discours et attitudes de ces communautés religieuses. Alors, que faudrait-il faire aujourd'hui pour arriver à conscientiser ces Sénégalais-là qui semblent peut-être ne pas mesurer l'ampleur de la pandémie en étant toujours dans le déni, soutenant que cette maladie n'existe pas ? Là, je quitte ma casquette de socio-anthropologue pour prendre ma casquette de travailleur social. Je suis assistante sociale et j'ai aussi un doctorat dans cette discipline, même si je ne la pratique pas. Il y a des spécialistes dont c'est le métier de faire le travail de sensibilisation, de faire le travail d'approche communautaire, parce que si on a réussi à ce que le Sénégal soit un des pays de la sous-région le moins touché par rapport au VIH Sida, c'est parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait de sensibilisation, d'information par des relais importants au niveau des relais communautaires, mais aussi d'intégration des voix reconnues comme les religieux. Je vois encore l'image de ce marabout de la famille d'Egnacène qui est décédée maintenant, qui parcourait les régions de Sénégal pour informer les gens, qui était un relais communautaire, qui informait les gens sur la réalité de la maladie. Donc, si on reprend l'expérience qu'on a connue avec le VIH Sida, je n'ai moi aucun doute qu'à travers tous les mécanismes qu'on mettra en place, surtout au niveau communautaire, ce sont les relais communautaires, ce sont les voix autorisées dans les communautés qui permettront de le faire, parce que les Sénégalais commencent à en prendre conscience. En tout cas, à Dakar, vous voyez que le trafic a diminué, vous voyez qu'il y a moins de gens dans la rue. Maintenant, plus on s'éloigne de Dakar, peut-être qu'il y a... Même la banlieue, ils en ont pris conscience, mais le problème, c'est les conditions de vie, parce que vous ne pouvez pas, dans des conditions de pauvreté, de promiscuité, etc., dire aux gens, mais la psychose... Éloignez-vous les uns des autres. Il ne s'agit pas de s'éloigner, ce n'est pas cela que le message. C'est de prendre les précautions qu'il faut à l'intérieur de son groupe. C'est d'éviter les chaînes de contamination avec des groupes extérieurs. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il faut être à un mètre de l'autre. Oui, mais ça, c'est quand c'est des personnes qui ne sont pas dans votre milieu. Quand vous vous retrouvez sur des espaces publics où vous allez à la mosquée, les gens viennent de familles différentes. Donc, on peut contaminer les autres, mais à l'intérêt de votre propre famille, on ne vous demande pas d'être à un mètre l'un de l'autre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si la famille se protège en son sein et ne reçoit pas un élément extérieur, il y a des chances qu'elle ne soit pas contaminée. Donc, c'est de ça que les messages doivent être clarifiés. Donc, quand les gens se retrouvent dans les espaces publics, c'est là où on vous demande d'être à un mètre l'un de l'autre. Maintenant, dans une famille, quand il y a un cas, c'est le cas qui est confiné par rapport à l'autre ou au reste de la famille. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail d'information et de sensibilisation qu'il faut faire par les gens qui sont habilités à le faire. Donc, je pense que les travailleurs sociaux doivent jouer un rôle aussi important parce que c'est leur métier de le faire. On ne forme pas des spécialistes de la communication sociale comme ça en un tour de main. Mais heureusement qu'il y a des gens dont c'est le métier qui ont fait trois années de formation post-bac pour pouvoir assumer ce type de travail et il faut s'adresser à ces personnes. Et le Sénégal a assez de spécialistes en la matière ? Il n'en a pas assez, mais ils ont des spécialistes qui peuvent à leur tour former d'autres. En cas de situation. Parce que ce qui se passait avec le SIDA, les relais communautaires, on en a formé. Et je trouve que cette maladie est très différente du vieil SIDA parce que le mode de transmission est extrêmement rapide. Le mode de transmission, c'est une question de temps. Donc, il faut aller vite. C'est là où nous pensons que l'autorité politique doit prendre ses responsabilités. Il y a des moments où il faut demander le consensus national sur des questions sociales sensibles. Mais la question de la maladie, de cette maladie-là, de ce virus, c'est une question de vie et de mort. Et quand on est face à une question de vie et de mort, la responsabilité se pose autrement. Parfois, il y a des mesures coercitives qu'il faut aller prendre. Et je pense que le Sénégal en est à cette phase-là. Même si les gens font semblant de dire que, bon, pour le moment, on n'a pas des morts, heureusement, on ne souhaite pas avoir des morts. Le problème, c'est d'arrêter la signe de transmission parce que les conséquences de la maladie, les gens qui vont être alités, qui vont se retrouver dans les lits d'hôpitaux. Et même les conséquences économiques. Voilà. D'abord, au point de la santé économique, on va empêcher des personnes qui pouvaient être traitées, qui ne seront pas traitées. Et ces personnes-là, peut-être qu'il y aura plus de personnes qui vont mourir de non-coronavirus que de personnes qui vont mourir de coronavirus. Parce qu'on mobilise tous les systèmes de santé pour uniquement cette maladie. À cause de sa rapidité, alors qu'il y a d'autres maladies qui risquent d'attendre ou de ne pas aller à l'hôpital. Évidemment, les conséquences économiques sont évidentes. Puisque tout est ralenti aujourd'hui. Rien que cela, c'est extrêmement important. Les commerçants ne recevront plus de clientèle. Et on est dans un pays où les gens vivent au jour le jour. Ils gagnent leur pain au jour le jour. Mais entre la promesse d'un revenu immédiat et celle de la promesse d'une vie à long terme, les gens doivent pouvoir accepter de serrer la ceinture, de faire le jeûne, de même faire le ramadan. À la fois combiner la spiritualité par le ramadan et le moins de gaspillage des ressources dont nous disposons. Et je pense qu'il y a multiples facettes pour pouvoir combattre cette maladie en partant de nos propres ressorts. Aujourd'hui, il faut se dire que la maladie peut durer. Il faut toujours se préparer au pire. Même si on ne souhaite pas avoir le pire. Et là, il faut dire une communication vraie. dire aux gens quelle est la réalité de la situation au Sénégal. Je crois que c'est ce que le ministre de la Santé fait tous les soirs à travers ce point de presse. Parce que de toute façon, on est contrôlé par l'OMS et tous nos cas sont obligés de les déclarer. Le seul problème qu'on a, il y a beaucoup de maladies, de malades qui peuvent se volatiser dans la nature et qui peuvent refuser d'aller se faire traiter au sein de la Santé. pour qui connaît le Sénégalais. Il faut, parce qu'il n'y a pas de stigmatisation dans cette maladie, en fait. C'est vrai que psychologiquement, personne ne veut être la première personne à avoir apporté cette maladie. Mais quand ils comprendront que cette maladie n'est pas aussi mortelle que cela. Donc, c'est pourquoi je dis, comment avoir une communication rassurante, une communication qui encourage les gens à aller dans le système de santé, mais une communication collective qui permette d'enlever cette hantise que les Sénégalais ont, de cette maladie, parce qu'on voit à l'extérieur comment l'Italie, par exemple, les quatre tombes qui existent aujourd'hui en Italie, mais en même temps les rassurer. Cette maladie ne tue pas beaucoup, parce que même si on a le nombre important en Chine, mais la Chine, c'est plus de 1,395,000,000 et quelques d'individus. Si vous le ramenez à la proportion, ça fait 0, plus 4,0 après la virgule pour retrouver un chiffre. Donc, c'est presque insignifiant. Donc, il faut dire la vérité aux gens, les amener à leur responsabilité, mais leur dire aussi les rassurer. Mais enlever le déni, parce que les conséquences peuvent être lourdes pour toute famille. Parce qu'arrivée, ce qui s'est passé, on était à toute une famille disséminée à cause de cette maladie. Il ne faudrait pas que ça arrive dans nos pays. Or, nul n'est à l'abri, qu'on soit riche, pauvre, etc., qu'on soit marabout ou pas marabout. On est tous face à cette maladie dangereuse. Donc, il faut la sensibilisation. Je crois qu'on le fait. Mais il faut vite que les relais communautaires, je crois que les Bac de Nogor, tout le monde est là-dedans, la Croix-Rouge. Il y a pas mal de structures qui sont engagées dans cette affaire. Mais la parole de l'autorité morale, c'est une parole fondamentale. Parce que quand on s'adresse à la vie et à la mort, en fait, le marabout devient un personnage clé. Et je pense qu'ils doivent être les premiers relais pour aider les pouvoirs politiques dans cette lutte contre cette maladie. Je vous remercie, professeur Fatou Soussard. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue également, directrice de l'Institut du genre et de la famille. Merci beaucoup.